Ils n'ont pourtant pas dormi bien longtemps, les pompiers de Lavore. Quelques petites heures de sommeil et un repas après une longue nuit de lutte contre les flammes. Il faut déjà se remettre au travail, vérifier le matériel et prendre quelques barres de céréales avant de repartir au feu. Il faut être ravitaillé pour le feu ? Exactement, par ce qu'il faut pour tenir le feu. Souriant les pompiers, même cours le repos a porté ses fruits. Les lits et la nourriture mises à disposition dans le gymnase de Olivrac leur auront permis de se remettre en forme. C'est essentiel, si on veut vraiment faire du bon travail et être en sécurité, il faut que le personnel soit au minimum apte à venir physiquement. Il faut du sommeil, un petit peu de sommeil, de la nourriture et c'est reparti. Et la tâche qui les attend est rude, très rude. Pour la ville de Pessac, la mise à disposition de ce soutien logistique était obligatoire. C'est des conditions extrêmement difficiles, qu'il se suffise déjà à fatiguer l'organisme. Alors si on rajoute le fait qu'ils sont loin de chez eux, donc ils n'ont pas de capacité de pouvoir se reposer, si on n'avait rien mis à disposition, ils seraient dans des états, leur organisme serait même dangereux. Donc ça me paraît absolument indispensable. Les pompiers de Lavore reprennent la route direction Les Flammes. Ils y retrouveront les quelques 700 autres soldats du feu venus de la Gironde et de toute la France.